Ça part effectivement en 2020, pendant le premier confinement, où mon gamin qui avait six ans à l'époque construisait tous les matins une cabane au milieu du salon. C'était des couvertures, des chaises, la table, tout ça. Et donc tous les soirs on rangeait tout ça et tous les matins ils refaisaient la cabane. Et je me suis dit mais pourquoi pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et donc j'ai commencé à lire des choses et donc les pédopsychologues expliquent que c'est un premier acte d'émancipation, c'est une manière de se mettre en dehors du monde des adultes. Et je me dis ah ouais c'est super et du coup qui d'autre construit des cabanes ? Et donc notre précédent spectacle aborde le sujet des personnes migrantes et je me suis dit effectivement tiens ces personnes là leur parcours est jonché d'abri de fortune. Et c'était la fin du mouvement des gilets jaunes aussi je me suis dit tiens eux ils ont aussi construit des cabanes sur tous les ronds-points où ils s'étaient installés. Du coup ça m'emmène aux zadistes, je me dis tiens les zadistes eux aussi ont construit des cabanes. Alors évidemment Notre-Dame-des-Landes mais il y a 11 autres ZAD je crois en France. Et je me dis c'est quoi le point commun entre tous ces gens et mon gamin ? Le lien avec une cabane il fait que par choix ou contraint t'es un petit peu en marge du monde global. Je me suis dit quand t'es un peu à côté du coup tu portes un regard sur ce monde, sur cette chose différent j'imagine que quand t'es en plein dedans. Je me suis dit j'ai envie de rencontrer des gens qui ont des cabanes et j'ai envie de construire des cabanes avec des gens. Donc on a rencontré cinq territoires dans notre région qui ont accepté de se lancer dans ce projet qui à la fin aboutira à un spectacle mais qui passe par plein de périodes de résidence. La première je m'installais avec une vingtaine de personnes pendant deux trois jours dans chaque territoire et on discutait de quelle cabane on pourrait construire ici qui nous raconterait quelque chose de particulier de cet endroit là. Et ça a donné cinq cabanes avec chacune une idée forte derrière qui sont installées maintenant dans le paysage et qui sont super. Du coup on a commencé ces projets de territoire en septembre 2021. Parallèlement on a écrit le spectacle. J'ai travaillé avec une autrice qui s'appelle Karine Serres. Tout ce qu'on a construit avec les gens, les cabanes, elles ne vont pas servir au spectacle directement. C'est des oeuvres installées dans le paysage. Mais par contre avec Karine, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passait quand on construisait avec les gens, quand on échangeait et tout ça. Donc ça s'est écrit comme ça. Quand j'ai démarré le spectacle, j'avais déjà le pitch en fait. Je savais déjà que j'avais envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui a une cabane et que la cabane est menacée. Donc dans le spectacle, il va y avoir une cabane à taille de marionnette, donc une cabane de huit mètres de haut, huit, neuf mètres. Et du coup cette cabane pour moi, elle peut symboliser plein de choses, mais elle symbolise notamment le monde qui nous abrite et qui est fragile. Je trouvais que c'était un bon symbole pour évoquer ça. Il y a des bulldozers qui dégomment la forêt amazonienne par exemple, ou les mêmes bulldozers dégomment des camps de personnes migrantes en France et les mêmes bulldozers veulent construire des aéroports. J'ai l'impression qu'on est en train de détruire les cabanes de nos enfants, les futures cabanes de nos enfants en fait. Du coup j'avais envie de raconter l'histoire d'une petite fille en l'occurrence, Plume qui a dix ans. Son monde à elle, c'est une cabane qui va être installée plusieurs jours avant que le spectacle commence. Elle sera visitable, du coup à l'intérieur on entendra des sons issus des collectages qu'on a fait sur les différents territoires auprès de personnes qui ont des cabanes et qui nous racontent leurs cabanes. Et puis quand on ressort de la cabane de Plume, il y a des panneaux écrits de la main de Plume qui s'inquiètent de la disparition des oiseaux de la cabane. Et Plume a écrit « Je ne sais pas où vous êtes les oiseaux, je m'inquiète, c'est pas normal, je pars à votre recherche ». Et donc ça, ça lance le spectacle. Les marionnettes nous ont donné envie de ne pas être dans un format d'une heure et demie classique, mais de prendre le temps sur les territoires. Et puis d'être dans des paysages différents, de pouvoir offrir la vue de la marionnette justement par exemple dans un beau paysage et pas forcément toujours sur une place très minérale. Donc c'est un spectacle qui va durer 24 heures. Donc ça commence un soir et ça se termine le lendemain soir. Et ça, pour nous, c'est formidable parce qu'on va intervenir dans différents endroits dans la ville. Donc potentiellement, on touche des gens différents, mais aussi il y aura des moments sans la marionnette. Et ça, ça me plaît beaucoup. Aussi pour revenir un peu à des fondamentaux du théâtre de rue que nous, on ne peut plus faire. C'est-à-dire que nous, quand on joue un spectacle plus dans un format classique, les gens savent, c'est à 20h30, tout le monde est convié. Tout le monde sait qu'il va voir un truc un peu grand parce que c'est le spectacle un peu grand du festival. Et moi, j'avais envie de pouvoir intervenir et surprendre les gens. Et du coup, sur un format comme ça de 24 heures, on a un temps où ce n'est pas annoncé. On peut aller surprendre les gens sur le marché par exemple. Dans la semaine, on a des personnages un peu fous qui vont intervenir. Ils sont sept. Ils sont tous habillés bizarrement. C'est comme des petites cabanes qui bougent toutes seules. Elles peuvent intervenir à la sortie d'une école, dans une galerie commerciale. Elles passent comme ça. On ne sait pas qui c'est et tout. Puis après, dans le spectacle, ça va prendre sens quand on va les retrouver. Et ça, ça me fait super plaisir d'y penser. Ça me fait un peu peur, mais ça me fait super plaisir aussi. Nous, nos marionnettes, elles sont nées dans les carnavals. On ne pensait pas en faire vraiment des spectacles. C'est juste qu'on construisait un machin tous les ans qui devait brûler. Et puis, c'est devenu une marionnette en osier parce qu'il fallait que ça brûle et qu'il y a de l'osier à côté de chez nous. Le carnaval, c'est super parce que les gens, ils se déguisent, ils vivent les costumes, les machins. Ils ont pu faire des chars ou je ne sais pas quoi. Et je trouve ça super quand toute une communauté se met en mouvement pour une œuvre qui la dépasse totalement et qui est une œuvre poétique. Même quand c'est un carnaval, moi, je suis souvent très ému des grands rassemblements. À la fin, ça brûle, les gens y dansent autour. Je trouve ça magnifique. C'est ça qui anime ce spectacle. C'est-à-dire que c'était l'idée de faire une aventure, partager une aventure tous ensemble. Ça fait que pour la réalisation du spectacle, à la fin, on coopte énormément de gens sur chaque endroit où on va jouer ce spectacle. On sollicite les écoles de musique ou les conservatoires à qui on va fournir des partitions. On sollicite une classe de CM2 qui va vraiment avoir donc 25 enfants qui vont avoir un rôle dans le spectacle, qui sont les oiseaux de la cabane à plumes. Donc à la fin, c'est peut-être 200 personnes qui vont être mobilisées sur chaque territoire pour participer avec nous. On dit souvent « jouer dans l'espace public ». Mais je me dis que l'espace public, c'est d'abord un espace de vie, c'est-à-dire un espace où il y a des gens qui habitent. Et du coup, je trouve ça super de proposer aux gens, s'ils ont envie de partager le truc. On est en train de préparer des petites vidéos, des petits tutoriels pour que les gens chez eux, ils se fassent leurs costumes. Parce que l'idée, c'est que plumes, pour empêcher la destruction de sa cabane, il va falloir qu'elle rassemble tous les peuples oiseaux. Et donc l'idée, c'est que le second soir, quand on va tous aller converger vers la cabane pour tenter de la sauver, eh bien, moi j'ai envie que les gens soient tous déguisés en fait, qu'ils soient tous oiseaux. Donc vraiment, l'idée, c'est de vivre une aventure. Pour réaliser une tresse, prenez trois bandes de tissus de même longueur, nouez-les ensemble. C'est la première résidence qu'on fait pour la création du spectacle, qu'on est arrivée ici, je ne sais plus, mi-janvier, par là quoi. C'est une nouvelle équipe de marionnettistes. Du coup, voilà, on a passé la première semaine à, comme on dit, faire de la grammaire marionnétique, pour qu'ils apprennent. Et puis aussi à faire les réglages sur plumes, sur la marionnette elle-même, parce qu'une fois qu'elle est construite, il reste plein de choses à faire en fait. Et puis depuis ce matin jusqu'à la fin de la semaine, on travaille donc avec Laurent sur une chorégraphie, celle du matin. Et voilà, parce que Julien Padovani, qui est le compositeur, a composé cette musique-là, qu'on est bien d'accord dessus. Du coup, là, direct, on s'est mis à travailler précisément sur cette musique. Et du coup, bah, c'est ça qu'on va montrer lors de la sortie de Résidence. J'avais aucune idée. Donc j'allais, c'est drôle parce qu'Anne m'a posé la question, elle m'a dit, mais pour vous, ça va être intéressant. C'est important, enfin, ce moment-là. Et spontanément, je lui dis, non, bah, nous, on n'a pas besoin. Là où on est, à ce moment-là, voilà. Par contre, je suis hyper content. J'adore ça, moi, rencontrer les gens, discuter. Et en fait, hier, je me disais, ça va être trop bien de pouvoir montrer ça aux gens et d'avoir leur avis dessus. La cabane à plumes, c'est vraiment l'idée de réunir les deux, réunir un cadre artistique solide sur lequel on travaille en ce moment et inviter plein de gens. Moi, j'adore toujours les sorties de Résidence. Parce qu'en fait, ça te donne un objectif de devoir préparer quelque chose. Ça met tout le monde en mouvement. C'est très différent que si tu repars comme ça et ça met une petite inquiétude. Parce qu'encore une fois, t'as beau dire, c'est rien du tout, mais il y a quand même 100 personnes, par exemple, qui sont là. Et donc, on va avoir la trouille, tout ça. Et en fait, tout ça, c'est bien. C'est vrai, on va passer du temps. Mais du coup, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est du temps de gagner. C'est-à-dire que comme tu t'es un peu dépêché pour construire un truc, eh bien, t'es allé un peu plus vite, t'as un peu construit, t'as organisé des choses. Tu vois si ça marche, si ça ne marche pas. Moi, je pense que c'est plutôt du temps de gagner. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ...